... Oui, il y en a presque toujours eu un. Oui, très souvent. Et à chaque fois, on disait, oui, il est un peu excentrique pour se lancer dans cette consolaire. Il faut l'être un peu, peut-être. Oui, sans doute, sans doute. Surtout qu'il y en a qui se présentent en indépendance, c'est-à-dire qu'ils ne briguent même pas les primaires républicaines ou... Oui, ils n'appartiennent à aucun des deux grands partis. Non, absolument. Alors là, vous l'avez bien dit, Donald Trump est du côté républicain. Et il est en tête des sondages. C'est ça qui rend la chose un petit peu folle. En tête des sondages républicains. Républicains. Mais même face aux démocrates, il a quand même de l'avance, en plus, si on met les uns face aux autres. C'est-à-dire une Hillary Clinton, qui est démocrate, est derrière lui dans les sondages. Ils ont fait des simulations avec lui. Oui, oui, absolument. Si jamais Hillary Clinton se retrouvait face à Donald Trump, elle perdrait. Pour l'instant. Et on est encore bien loin, puisque les primaires n'ont pas commencé. Les élections primaires vont vraiment débuter au tout début de l'année 2016, puisque c'est avec le caucus. Vous savez, on va entendre ce nom, hein. C'est-à-dire une réunion populaire. Mais on aura peut-être l'occasion de le dire, parce que c'est un vrai clin d'œil de démocratie, ça. Donc, ça va commencer avec l'Iowa, puisque c'est le premier État qui va voter. Et ce sera en janvier. Les élections auront lieu, vous l'avez dit, en novembre, donc on a le temps. Mais là, on s'est penché un petit peu sur ces quelques milliardaires. Je vous propose de commencer en images avec un que vous connaissez bien et qui ne s'est pas présenté, pourtant. Mais il a fait tellement qu'il s'appelle Howard Hughes. Howard Hughes, célèbre. Alors, souviens-vous du film Aviator, hein. On va voir des images, c'est très rare, parce qu'on le voit très peu avec des images qui bougent. J'entends, hein, des images de télévision. Eh bien, Howard Hughes, lui, il a donné 50 000 dollars à Nixon, il a donné 50 000 dollars à Humphrey, le candidat de l'autre côté. Mais Nixon, lui, il ne les a pas déclarés. Alors, quand Nixon s'est représenté... Ah, c'est bête ! Ah, ben oui, parce que les démocrates se sont posé le problème, la question. Et du coup, c'est sans doute à l'origine du fameux Watergate. Alors là, je vous montre un deuxième personnage. Il s'appelle Nelson Rockefeller. Alors là, quand on dit Rockefeller, on dit milliardaire, évidemment. Il s'est présenté 3 fois, 60, 64, 68, à chaque fois, il échoue. Mais là, c'est Gérald Ford qui le choisit comme vice-président, sans passer par les urnes. Eh bien, c'est lui qui a été le plus loin de tous ces milliardaires, puisqu'il est devenu vice-président des Etats-Unis, sans avoir été élu. Souvenez-vous de ce petit bonhomme, Ross Perrotte. Oui, Perrotte, on en parlait, on en parle. C'est un homme qui a fait fortune dans l'électronique. Alors lui, il a toujours dit, moi, j'ai l'argent, donc vous êtes tranquille, quand je serai à la Maison-Blanche, il n'y aura pas de dispersion, je n'irai pas piquer dans les caisses. Voilà la façon dont il approche le problème. Alors là, nous avons Steve Jobs, Steve, ah pardon, Steve Forbes. Steve Forbes qui, lui, est un descendant de, enfin son père avait créé un journal, le fameux journal économique. Il a succédé à son père comme patron, mais aussi comme rédacteur en chef, et avec ce journal qui fait fortune, évidemment. Et il s'est présenté, lui aussi, aux élections, mais encore une fois, il a été jusqu'aux élections primaires. C'est lui qui fait le fameux palmarès des hommes les plus riches du monde, dans son magazine. Et voilà l'homme de cette année, Donald Trump, qui est parti. Oui, alors il avait commencé en 1996, il avait déjà été candidat à la candidature, et puis il avait vite abandonné. Mais là, en cette année 2015, alors évidemment, il dit aux Américains, voilà, l'exemple typique des hommes auxquels je ferai confiance, c'est moi. Alors évidemment, il commence très bien, et tous ces hommes n'ont qu'une vue, c'est d'entrer à la Maison-Blanche, d'entrer dans ce bureau ovale. Alors encore une fois, les élections, on met, ça met du temps, c'est d'une très longue haleine. Forbes, décidément, je m'en veux, Steve Forbes. A dû vendre beaucoup de ses parts, il y a 4 ans, de son journal à sa famille, pour pouvoir rembourser ses dettes. Et là, Donald Trump, lui, il dit, moi j'ai l'argent qu'il faut, il n'y a aucun souci. Est-ce que, oui, mais enfin, s'il a fait ce calcul, c'est peut-être que ça va lui rapporter à terme un peu plus que ça ne lui coûte, non ? Sans doute, puisque son nom est donné à tellement de choses. Il y a les immeubles un peu partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis, mais il y a aussi plein d'objets qui portent le nom de Trump. Et évidemment, évidemment, c'est une publicité vivante, ambulante. Et il dit, j'ai un avantage sur les autres du côté démocrate, c'est que mon nom, on le connaît. Ce n'est pas grave que n'importe quel grand nom qu'aux Etats-Unis, alors qu'en face, vous avez des gens qui ont des noms, mais qui doivent absolument les porter. C'est Jeb Bush, et oui, Bush, et puis c'est Hillary Clinton. Donc on voit bien la difficulté du camp. Le coup d'envoi de la campagne, merci. Merci. De la campagne d'information, cette fois-ci, en faveur de la vaccination contre la grippe, vous en avez entendu parler, et peut-être vu les premiers spots, d'ailleurs, que nous avons diffusés. Alors le coup d'envoi, ça sera cet après-midi avec la ministre, mais d'abord, intéressons-nous à ce mode d'emploi de ce vaccin.